Alors, toujours très concrètement, on voulait vous donner vraiment, on sait qu'il y a beaucoup de néophytes, comme je le disais au départ, vous donner des conseils de base, parfois très pratiques, et on voulait vous parler des ordres de bourse également, parce qu'on a constaté à l'AMF, et le médiateur de l'AMF a constaté, une très forte augmentation des litiges liés, des réclamations liées à la passation d'ordres de bourse. Alors, il est important de maîtriser les ordres de bourse qui sont disponibles, qui sont à disposition des intermédiaires, des prestataires de services d'investissement en bourse, je parlerai un petit peu après, tout simplement pour passer dans de bonnes conditions ces ordres d'achat ou de vente. Très rapidement, il existe, et c'est ce qu'on trouve le plus souvent, des ordres à cours limité, c'est vraiment l'ordre le plus sûr, c'est celui qui permet de maîtriser le prix d'achat ou de vente de l'action que vous voulez acheter ou vendre. Donc cet ordre, il a un inconvénient, c'est que peut-être il ne sera pas passé si le prix d'achat ou le prix de vente n'est pas touché, si la limite n'est pas touchée, ou alors il sera passé de manière fractionnée, mais au moins vous maîtrisez le prix d'achat et de vente de l'action en question. Un autre ordre peut-être utilisé, c'est l'ordre au marché, qui lui est exécuté en totalité et immédiatement, peut-être intéressant aussi pour passer vite un ordre d'achat ou un ordre de vente. Par exemple, si le marché est liquide et qu'il y a peu de risques sur le prix de la transaction, on peut passer un ordre au marché également, mais le cours n'est pas de maîtriser. Donc, au néophyte, nous recommandons le plus souvent d'utiliser l'ordre à cours limité, de façon à bien maîtriser, encore une fois, le prix de l'action achetée ou vendue. Il y a d'autres types d'ordres, les plus sophistiqués les uns que les autres. Vous pouvez trouver toute cette information sur les sites respectifs de la Finance pour tous et l'espace épargnant du site de l'AMF. Un dernier mot aussi, lorsque vous passez un ordre, vous avez un avis d'opérer, c'est très important de le conserver et vous récapitule vraiment toutes les caractéristiques de l'ordre que vous avez passé et vous avez 30 jours éventuellement pour contester un aspect. Sachez aussi que lorsqu'on passe un ordre, la livraison des actions, si vous passez un ordre d'achat, c'est agi plus de, ouvrez. Des petits détails pratiques qui sont importants. Lorsqu'on achète et qu'on vend soi-même et en direct des actions. Pardon. Alors ensuite, on passe au support pour investir en bourse. On va d'abord parler des supports pour les titres vifs. Vous avez le compte-titres ordinaire. Alors, son grand avantage, c'est que là, vous avez une liberté d'investissement sur l'ensemble des marchés financiers, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous cantonner, comme dans le cadre du PA, on y reviendra, sur des titres de l'espace économique européen, mais vous allez pouvoir investir sur des actions japonaises, des actions américaines, du Brésil, ce que vous voulez. Il y a toujours un retour, c'est que c'est la fiscalité qu'on appelle de droit commun, c'est-à-dire que dès que vous vendez et que vous réalisez une plus-value, vous êtes imposé au PFU le prélèvement forfaitaire unique, qui est de 30% aujourd'hui, 12,8 d'impôt et 17,2 de prélèvements sociaux, ou l'option pour l'imposition barème sur les gains, ça c'est vraiment, je passe très vite là-dessus, c'est des questions à se poser en fonction du montant de ces revenus. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les enveloppes fiscales, donc le PEA classique, qui a déjà un certain nombre d'années, avec un plafond de versement de 150 000 euros, avec des actions détenues en direct ou des parts d'OPC, donc organismes de placement collectif, que sont les FCP, les SICAV ou encore les Trackers. Le PEA, PME, ETI, qui a été lancé il y a quelques années par l'ancien gouvernement, l'idée là, c'est vraiment d'aider au financement des petites et moyennes entreprises, parce que c'est souvent des sociétés qui ne sont pas cotées et où les investisseurs particuliers ont du mal à se lancer dans l'aventure. Et puis vous avez, depuis un peu plus d'un an, le PEA jeune, avec un petit plafond de versement de 20 000 euros. Alors il est, comme les PEA présentés ci-dessus, simplement il s'adresse aux jeunes, il y en a sûrement qui nous écoutent pour l'instant, aux 18-21 ans, voire 25 ans, s'ils sont étudiantes ou étudiants, qui sont encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Parce qu'effectivement, pour ces enveloppes fiscales, il faut être contribuable, c'est-à-dire qu'il faut faire une déclaration qu'on soit imposable ou non. Et dès lors que vous devenez contribuable, votre PEA jeune va se transformer en PEA classique, je vous dirais, tout naturellement. Et puis, les supports pour investir en bourse, là on va se tourner plutôt vers des supports collectifs. Vous avez l'épargne salariale, c'est non négligeable, ça profite à un peu plus de 11 millions de salariés avec une dotation, on va dire, moyenne d'un peu plus de 11 000 euros, donc c'est loin d'être négligeable. L'épargne salariale, c'est quoi ? C'est vraiment une épargne au sein de l'entreprise avec un coup de pouce de votre employeur, vous pouvez toucher de l'intéressement, de la participation, voire de l'abondement, une fiscalité très allégée, parce qu'en cas de sortie, il n'y a pas d'impôt sur les gains, il n'y a que les prélèvements sociaux. Et donc, on investit via des fonds et via l'actionnaire salarié, si votre entreprise effectivement décide d'ouvrir son capital à ses salariés. Olivier, en tout début de cette conférence, parlait de l'assurance vie multisupport, ça permet de diversifier ses actifs entre un fonds garanti dont les rendements sont en baisse régulière depuis une quinzaine d'années et des fonds d'investissement plus ou moins risqués et toujours, c'est une enveloppe fiscale, donc un cadre fiscal spécifique. Et enfin, le plan d'épargne retraite, le petit nouveau PER qui a deux ans de vie actuellement, avec de très nombreux supports d'investissement et très souvent des fonds solidaires et ISR, on en parlait tout à l'heure, et là aussi un cadre fiscal spécifique et la possibilité, dans le cadre du PER aussi, d'opter pour une gestion à horizon quand on a 20 ou 30 ans devant soi. Là, c'est un gestionnaire qui va mutualiser le risque en fonction de votre âge, mais beaucoup d'actions si vous êtes jeune et réduire le risque au fur et à mesure. Alors, on en vient à une partie importante, et là, l'AMF a des messages à faire passer de prudence, parfois de mise en garde aux nouveaux investisseurs en action, aux plus jeunes, aux néophytes. C'est celui du choix de l'intermédiaire pour faire ses investissements, pour passer ses ordres en bourse. Il y a des choses à savoir pour commencer, c'est que ce qu'on appelle les courtiers en ligne, les prestataires de services d'investissement sur Internet, les brokers, c'est pour les investisseurs autonomes. En général, auprès de ces prestataires, de ces intermédiaires, vous n'aurez pas de conseil en investissement. Je disais tout à l'heure, quand on investit en action, mais aussi via des fonds, en ligne, auprès de la plupart de ces intermédiaires, on investit en toute autonomie, sans bénéficier de ce conseil en investissement qu'on peut trouver auprès d'autres types d'établissements financiers. C'est un point très important à rappeler. Les courtiers en ligne, l'investissement en ligne, c'est la liberté, c'est l'accès à beaucoup de possibilités d'investissement, mais c'est pour les investisseurs autonomes. La seule obligation qu'a ce type d'intermédiaire, en dehors d'un conseil en investissement, c'est d'évaluer votre niveau de connaissances et d'expériences. Et éventuellement, si vous allez vers des produits d'investissement très risqués, trop risqués, compte tenu du niveau de connaissances et d'expériences que vous avez signalés, vous aurez un avertissement, mais vous resterez libre d'investir ou non. Vous serez simplement averti que le produit en question est trop risqué ou trop complexe au regard du niveau de connaissances et d'expériences qui a été évalué. Le choix d'un intermédiaire, c'est évidemment le choix de services, de services d'investissement et d'un certain niveau de qualité. Ce qui est important dans le choix d'un intermédiaire, le choix d'un broker, il y a beaucoup de brokers qui proposent ce type d'investissement aujourd'hui et de plus en plus. C'est évidemment la diversité des produits accessibles, la diversité des marchés accessibles. Je parlais tout à l'heure de diversification au sein d'un portefeuille, de diversification géographique ou sectorielle par des actions ou via des fonds, des fonds indiciels, des ETF. c'est évident que la qualité peut différer d'un prestataire à l'autre si vous n'avez pas accès au même marché. Attention également à la qualité du service clientèle. Ce sont des questions à se poser avant de choisir. Est-ce que par exemple, vous avez accès par téléphone en français à un service clientèle en cas de difficulté ? Ce qui est très important aussi de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs marchés, plusieurs lieux d'exécution pour passer des ordres de bourse, pour acheter des actions, pour vendre des actions. Tout ceci, et c'est la réglementation qui oblige l'intermédiaire à le faire, est résumé dans un document qui est intéressant de consulter qui s'appelle « Politique d'exécution » et qui explique comment vos ordres seront passés, sur quelle plateforme, sur quel lieu d'exécution. On verra juste après que ça a son importance de savoir, encore une fois, sur quel marché vos ordres sont passés. Une autre question très importante à se poser, c'est celui du lieu d'établissement. de cet intermédiaire. Est-ce un intermédiaire établi en France ? Ça a son importance. S'il est établi en France, il est supervisé par l'autorité des marchés financiers. En cas de réclamation, vous pourrez certainement la faire en français. Vous aurez accès au médiateur de l'AMF en cas de litige non résolu. Et si jamais le litige va plus loin, dites-vous que si l'intermédiaire est basé, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui agissent dans l'Union européenne, par exemple, depuis un autre pays en libre prestation de services, dites-vous que si vous devez agir devant les tribunaux, ce sera dans les tribunaux du pays d'origine de l'intermédiaire en question. Ce sont des questions qu'il est important de se poser aujourd'hui. nous voyons arriver beaucoup d'investisseurs et d'épargnants en difficulté en cas de litige parce qu'ils ont affaire parfois à des établissements qui ne sont pas basés en France. Un autre aspect aussi dont on voulait vous parler, c'est celui des frais. Beaucoup de néobrokers, comme on les appelle, beaucoup de nouveaux intermédiaires proposent aujourd'hui aux particuliers, aux épargnants, aux investisseurs d'investir, d'acheter, de vendre des actions par exemple gratuitement. Alors là, c'est une mise en garde de l'AMF, évidemment, pas plus dans le domaine de la bourse que dans d'autres domaines, la gratuité n'existe pas. Il y a d'autres moyens pour un intermédiaire de gagner de l'argent et ce sera parfois de façon moins transparente que lorsque des frais de courtage, des frais d'achat et des frais d'ordre de bourse sont clairement affichés. Sachez que certains intermédiaires par exemple peuvent se rémunérer en prenant un écart entre le prix de vente et le prix d'achat du cours d'une action. Sachez aussi que, et j'en parlais juste avant, que en choisissant certains lieux d'exécution, peut-être moins chers pour l'intermédiaire, vous n'accéderez pas à la même valeur nécessairement au même cours, au même moment, au même cours. Il y a des marchés peu liquides pour certaines valeurs. Tout le monde pense à Euronext. Il n'y a pas qu'Euronext aujourd'hui. Un intermédiaire peut transmettre vos ordres sur d'autres lieux d'exécution. Je parlais du document de la politique d'exécution. C'est très important de le lire pour savoir ce que fait cet intermédiaire. sachez que la gratuité n'existe pas et qu'il faut toujours savoir comment cet intermédiaire est rémunéré. De manière générale, comparer, et c'est tant mieux, beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de prestataires de services d'investissement, comparer les tarifs, comparer tous les frais, c'est très important. Parfois, on attire les épargnants, les investisseurs, en affichant la gratuité des ordres de bourse, mais il n'y a pas que ça comme tarif. Il y a d'autres types de frais. Attention aussi aux intermédiaires qui proposent des interfaces ludiques, très faciles à utiliser, fluides, qui peuvent attirer notamment les plus jeunes au risque de détourner un petit peu de ce qu'est réellement l'investissement en action, qui n'est pas un jeu. On voit parfois des interfaces un peu inspirées de jeux vidéo. Ça reste un investissement très risqué. Le problème, c'est que la facilité d'acheter et de vente des actions, ça comporte beaucoup de risques. Ça génère des risques et certaines études montrent que quand on passe beaucoup d'ordre, on perd plus d'argent. Passer beaucoup d'ordre, c'est le meilleur moyen de générer des pertes. Donc, attention à la facilité quand on investit pour le moyen pour le long terme, pour diversifier un portefeuille en escomptant garder des valeurs sur plusieurs mois voire plusieurs années, on n'a pas nécessairement le premier critère, mais pas celui de la facilité d'accès, la facilité de passer des ordres. Il y a bien d'autres critères. Attention aussi aux intermédiaires qui proposent d'investir en action, mais sans réellement que vous investissiez en action, parce qu'il est possible pourquoi pas de parier sur l'évolution du cours d'une action via des produits dérivés. Alors, un produit dérivé, c'est quand on, encore une fois, on parie sur l'évolution de la valeur d'une action, mais sans être propriétaire de l'action. Un produit dérivé, c'est un contrat. Parfois, ça veut dire que vous contractez avec un établissement, c'est un risque supplémentaire. Vous n'êtes pas propriétaire de l'action, en revanche, vous avez contracté avec un établissement. Donc, ce qui est important, le risque, c'est quel est le risque que cet établissement n'aille pas au bout de son contrat. Puisque ce n'est pas un investissement réel, vous n'avez pas accès aux avantages dus aux actionnaires. Et puis, parfois, attention, les produits dérivés, ce sont aussi des effets de levier, c'est-à-dire qu'on multiplie potentiellement le gain ou la perte. Ce ne sont pas des produits à mettre entre toutes les mains. L'investisseur raisonnable à moyen et long terme qui veut diversifier en maîtrisant ses investissements, investira plutôt en direct et en achetant vraiment des actions. Attention aussi aux intermédiaires qui proposent à des investisseurs qui n'auraient pas le temps, par exemple, d'analyser les bonnes valeurs sur lesquelles investir, qui proposent des services de copy trading. l'idée est de faire en sorte qu'automatiquement votre portefeuille duplique celui d'un robot ou d'un autre investisseur. Vous copiez ces ordres de bourse et vous n'avez pas finalement à vous préoccuper des ordres à passer, d'achats ou de ventes. Le problème est que vous ne maîtrisez pas du tout le risque de ces investissements qui se font automatiquement. attention à ces services de copy trading. C'est très encadré par la réglementation. En principe, vous devez bénéficier d'un test d'adéquation. L'intermédiaire doit vérifier si vous avez le profit, si vous êtes en situation d'investir de cette façon. Mais notre recommandation plus générale est évidemment de maîtriser ces investissements en choisissant soi-même. Donc, d'éviter le copy trading. On parle aussi parfois de social trading. Lorsqu'on vous suggère au travers de recommandations des investissements, on vous propose d'investir. Attention, il est toujours mieux de choisir soi-même et de connaître les risques qu'on prend en investissant et de maîtriser la diversification qu'on opère. Donc, attention à ces services qui sont parfois proposés par certains intermédiaires. Pour finir, et ce n'est pas le moins important, attention aux nombreuses arnaques à l'investissement qui se développent depuis quelques années maintenant. On en trouve aussi dans le domaine de l'investissement en action. On pourrait vous proposer par exemple, et on le propose parfois aux plus jeunes, des formations au trading, c'est-à-dire à l'investissement sur les marchés financiers. souvent se cachent derrière ces formations des escroqueries. Donc, attention, on trouve parfois aussi des propositions en investissement dans des actions à prix discount. Des actions bien connues, de grandes valeurs technologiques américaines, par exemple, sont proposées de cette façon à prix discount. Souvent, ce sont également des arnaques qui se cachent derrière ce type de propositions. Il est très important de choisir soi-même son intermédiaire et surtout d'aller vers des intermédiaires connus. Vérifier si l'intermédiaire en question est un acteur autorisé en France. Vous pouvez dans ce cas contacter l'AMF, vérifier aussi les listes noires de l'AMF. L'AMF ajoute régulièrement sur ces listes noires des noms d'acteurs, des noms de sites internet qui sont en fait des arnaques, ce sont des escrocs qui se cachent derrière. Donc, attention au choix des intermédiaires. N'hésitez pas à contacter l'AMF, le service Épargne Info Service. N'hésitez pas également à utiliser l'application proposée par l'AMF qui s'appelle AMF Protect Épargne. Vous y trouverez ces listes noires et un certain nombre de conseils pour éviter les arnaques à investissement. Voilà, donc, cette présentation toujours un petit peu rapide est finie. C'est parti. Merci.